Salut les barbus et bienvenue sur ce deuxième épisode de électronoob après avoir parlé de la soudure dans l'électronique j'ai bien entendu ce que vous avez exprimé dans les commentaires et on va s'attaquer au principe de base c'est à dire aujourd'hui la résistance dans un futur épisode on va s'occuper aussi du condensateur et dans un troisième je pense qu'on va faire les diodes et les leds mais aujourd'hui on va s'occuper des résistances alors la première chose bien sûr je suis pas un électronicien je suis pas un spécialiste la l'approche de cette série de vidéos c'est l'électronique pour les makers c'est à dire pour vous puissiez faire des choses sans être spécialement un spécialiste la première chose à quoi sert une résistance une résistance ça sert à limiter le le flot de courant électrique dans un circuit on va revenir un tout petit peu plus tard avec un petit schéma d'abord quel est le symbole de la résistance le symbole de la résistance il y en a deux bien sûr il ya le symbole européen et il ya le symbole américain et ensuite on va expliquer un tout petit peu comment marche une résistance imaginons que notre circuit électrique est représenté par un tuyau avec de l'eau qui va passer dans le tuyau une résistance en fait va réduire en fait le diamètre de ce tuyau il va réduire le diamètre du tuyau et donc faire baisser la pression à partir de ce point là donc une résistance ça sert à limiter le flot de courant dans un circuit pour comprendre un petit peu plus comment cette limitation fonctionne on est obligé de connaître la fameuse loi d'ohm ohm qui est un scientifique qui a justement trouvé cette loi et cette loi elle est simple c'est la résistance c'est la tension divisé par l'intensité ou ce qu'on ce qu'on dit u égale ri ou v égale ri comment est ce que ça marche on va faire un tout petit circuit vous allez voir c'est très très simple on a une alimentation et on a une résistance donc la tension c'est u la résistance c'est r et le courant qui passe dans ce circuit c'est i donc imaginons que u ce soit 2 volts i ce soit 4 ampères et ben on a appris que r c'est u divisé par i donc la résistance c'est 2 divisé par 4 donc 0,5 ohm vous voyez c'est relativement simple ça va se compliquer un tout petit peu prenons un exemple avec une led qui sont mais led elles sont là on en discutera dans un prochain épisode les led de base ça ressemble à ça on appelle ça led mais en français on on va rappeler ça d'elle puisque c'est diode électro luminescente ou en anglais led light emitting diode donc une diode qui produit de la lumière si j'ai envie de allumer cette led là je peux la brancher à une pile mais si je dépasse les 30 milliampères je risque de griller ma led donc en gros une led c'est 30 milliampères donc j'ai un circuit où je vais avoir bien sûr ma mon alimentation je vais avoir une résistance et je vais avoir ma led Prenons comme exemple que je prends une pile 9 volts donc ici j'ai 9 volts ici j'ai une résistance et ici j'ai un i qui doit être de 30 milliampères donc je prends toujours cette ma formule qui est r égale u divisé par i donc ça veut dire 9 volts divisé par 30 milliampères c'est à dire 0,03 ce qui veut dire qu' il faut que j'ai une résistance de 300 ohms si je veux ne pas cramer ma led ça c'est le principe de base je vais limiter le courant électrique qui passe dans mon circuit pour éviter de cramer des composants à droite à gauche des résistances il y en a de plein plein de types ici ce que j'ai c'est un lot de résistance standard que j'ai acheté il y a de ça il y a quelques années alors j'avais un gros gros stock de composants électroniques Qui s'est plus ou moins perdu lors des déménagements bon voilà c'est des choses qui arrivent ici ce sont des résistances fixe et standard quels sont les types de résistance on a plusieurs types de résistances la première c'est les résistances fixes c'est à dire ils ont une valeur qui est fixe par exemple je sais pas 100 kilo ohms le deuxième type de résistance ce sont les résistances variables c'est par exemple euh le potentiomètre sur votre guitare le potentiomètre sur votre ampli tout ça c'est des résistances à données variables et ensuite on a le dernier type que moi j'appelle capteurs qui vont regrouper en fait une résistance variable en fonction d'une contrainte physique par exemple luminosité chaleur température etc etc on va s'intéresser un tout petit peu aux résistances fixes et il y en a de beaucoup de sortes donc il y a des résistances et je vous mettrai des petites images pour vous donner un peu des illustrations des différents types de résistances il y en a qui sont faits avec du du cuivre enroulé il y en a au carbone il y en a au film de carbone au film métallique film oxymétallique avec des feuilles il y a aussi les cms nous on va s'intéresser principalement à ce type de résistance qui sont celles qui seront les plus utilisées pour nos besoins on parlera un tout petit peu des cms qui sont des tout petits composants est ce que j'ai un exemple sous la main pas vraiment ce sont ces composants là par exemple ici ce sont des leds ici on a les résistances et on voit qu'elles sont vraiment vraiment microscopiques les cms on les verra peut-être dans un épisode suivant mais ça demande du matériel spécifique et surtout c'est pour de la réparation de matériel ou pour de la fabrication de matériel d'un type un peu plus professionnel nous là où on va s'occuper c'est bien sûr sur ce type de résistance qui vont nous permettre de faire des circuits électroniques la capacité de la résistance est indiquée sur le packaging mais sur d'autres comme sur ceux-là il existe un code couleur je vais vous mettre une image plutôt par là du code couleur qui est relativement simple vous avez le premier chiffre le deuxième chiffre le multiplicateur et ensuite vous avez la tolérance qu'est-ce que c'est la tolérance donc il y a 1% 2% 5% 10% c'est la tolérance de la résistance par rapport à la façon dont il a été fabriqué alors on a vu que la résistance ça permet de faire des petits circuits pour limiter l'intensité dans un circuit mais ça va nous permettre aussi de faire un circuit qui est vraiment simple qu'on appelle un pont diviseur qu'est-ce que c'est un pont diviseur c'est relativement simple c'est en fait deux résistances que l'on va monter en série on va avoir ici une tension d'entrée et ici une tension de sortie avec bien sûr nos deux résistances imaginons que la tension d'entrée je suis en 12 volts et je veux que la tension de sortie soit en 5 volts je détermine donc que R1 et là je prends une je dis que c'est 100 ohms et donc j'ai besoin de savoir R2 comment est-ce que je fais ce calcul R2 c'est R1 multiplié par la tension d'entrée divisé par la tension de sortie moins R1 donc R2 c'est oui c'est 100 parce que c'est 100 ohms multiplié par 12 divisé par 5 moins 100 et donc R2 c'est 140 ohms alors c'est un schéma classique du pont diviseur deux tensions une des utilisations principales des résistances je rentrerai pas dans les calculs justement entre résistance en parallèle et en série il y a plein de gens qui le font beaucoup mieux que moi et je pense que de toute façon c'est largement suffisant pour une introduction aux résistances si on résume qu'est-ce qu'on a vu les résistances ça permet de limiter le flow de courant à l'intérieur d'un circuit il y en a des fixes il y en a des variables nous celles qu'on va utiliser principalement ça va être des fixes comme ça ou des potentiomètres pour les variables qui vont nous permettre de limiter le courant par exemple pour éviter de cramer une LED on a vu la loi d'Ohm U égal RI on a vu quelques applications de cette loi là et pour cet épisode d'Electronoupe ce sera à peu près tout le but de cet épisode bien sûr c'est vous introduire aux résistances et aux différents composants passifs qu'on va utiliser puisque là c'est un composant passif et ensuite pouvoir appliquer ça dans des vraies constructions et dans des vrais petits projets d'électronique qui pourront vous servir en tant que maker voilà j'espère que cet épisode vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes prochain épisode ce sera sur les condensateurs ensuite un épisode sur les LED et je pense qu'on va s'attaquer un tout petit peu à justement les microprocesseurs et Arduino voilà c'est tout j'espère que cet épisode vous aura plu à très bientôt et que la barbitude soit avec vous